Salut à tous comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie je vous espère en pleine forme alors les amis aujourd'hui on va décortiquer l'actualité autour d'un projet assez intéressant qui a été lancé sur le marché il y a à peine quelques jours donc je pense que le projet si on vient ici a été listé de façon officielle sur coin market cap il y a à peine une semaine vous voyez ici et le projet actuellement à 113% donc depuis le listing donc c'est un bon petit score et maintenant pourquoi est-ce que le projet pourrait déjà être intéressant parce que comme vous voyez ici il s'agit de GameStop on va voir ensemble concrètement de quoi il s'agit car ce même coin ici provient d'une entreprise ou bien d'une action qui a fait fort dans le marché boussier donc sur le marché boussier donc je pense que vous avez forcément entendu parler de l'affaire GameStop donc apparemment il y a là un token officiel bon je sais pas si c'est officiel de la part de la communauté mais bon on a là un token qui s'annonce être le token officiel de la communauté derrière le phénomène GameStop donc peut-être là il s'agit du même coin de la communauté et si c'est le cas ce projet s'il pourrait être un projet à suivre de très très près donc on va décontiquer ensemble ce projet dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement nous faisons de super vidéos sur décryptage de crypto monnaie donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas abonnez-vous alors les amis si je viens ici déjà l'entreprise GameStop est sous le feu des projecteurs depuis un bon petit bout si vous venez par exemple sur Google et que vous tapez GameStop vous allez voir que actuellement si GameStop a un peu le vent en poupe donc ils ont réussi à dégager plus de 933 millions de dollars en vendant des actions vendant leurs actions et ceci n'a pas en fait plombé le marché comme certains s'attendaient donc au contraire le marché de GameStop est actuellement si en train de battre des ailes donc si je viens par exemple là je m'en vais sur GameStop actuellement le marché est à la hausse de disons 4% dans le marché plutôt en train de performer donc après cette vente là le marché est plutôt en train de continuer sa hausse donc si je viens par exemple ici sur 5 jours donc comme vous voyez par exemple ici sur 5 jours ou bien sur un mois vous voyez à peu près à quoi ressemble la courbe maintenant si on vient par exemple ici sur disons sur 3 ans pour voir vraiment le phénomène GameStop bon je pense que sur 3 ans ce n'est pas assez intéressant venons sur all pour voir si on peut avoir l'information donc vous voyez par exemple ici le token GameStop était à 10 dollars en 2009 donc 10 dollars, 15 dollars donc en 2019 plusieurs investisseurs misaient en fait sur la mort totale de ce projet de cette entreprise même parce qu'il s'agit en fait d'une entreprise qui propose la vente de jeux vidéo physiques et plusieurs investisseurs se sont dit ok actuellement si les jeux physiques ne vont plus qu'à tourner comme à l'époque ça ne sert pas vraiment d'avoir 10 000 points de vente de jeux vidéo et pourtant il y a des produits téléchargés actuellement des jeux si jamais vous avez une console actuellement si vous avez la possibilité d'aller sur playstation je crois c'est sur playstation store un truc comme ça pour télécharger des jeux également sur la xbox dont la plupart des jeux sont actuellement en train d'être dématérialisé donc l'entreprise pareil est voué à mourir et sachant que c'est une entreprise qui est marqué dans le coeur de plusieurs passionnés de jeux vidéo ils ont décidé que non l'entreprise là ne va pas mourir donc depuis 2015 la plupart des investisseurs misaient à la baisse donc comme vous voyez par exemple ici on est quitté de 10 dollars l'action en 2015 après de disons à quoi à 1 dollar en 2019 donc comme vous voyez par exemple ici 1 dollar plusieurs personnes ont misé sur la mort de cette entreprise ici donc c'est là qu'on a par exemple vu un ensemble de petits investisseurs commencer à investir massivement dessus et le projet a quitté de presque 1 dollar je pense que là le prix a été divisé donc ça c'est donc après la division du prix donc le prix a quitté de presque 5 dollars à plus de 200 dollars voire 300 dollars vous imaginez un peu donc quitté 5 voire 10 dollars à plus de 300 dollars donc il y avait des fonds d'investissement qui avaient misé à la baisse sur le projet ces fonds d'investissement là ont failli se faire ruiner pas des petits investisseurs donc généralement c'est l'histoire qui est derrière GameStop et actuellement si comme vous voyez là il y a eu auparavant plusieurs même qui se sont lancés sur le marché donc si je viens par exemple ici ce n'est pas le premier même donc ce n'est pas le premier même GameStop si je viens par exemple là on tape GameStop donc là je pense qu'il y en a au moins deux ou trois donc comme vous voyez ici il y a le GameStop si je pense que c'est sur Solana et celui-ci est sur Ethereum mais là je pense que c'est le premier même qui s'autoproclame être le même officier de la communauté donc là si c'est le même officier de la communauté ça veut dire que les mêmes personnes qui sont derrière cette performance spectaculaire et si de GameStop peuvent également se retourner dessus et ce qui ferait une faute au sud le marché des crypto-monnaies surtout au prochain boule rond donc pendant que les gens seront en train d'investir massivement sur le Bitcoin et autres il y aura les petits investisseurs si jamais bien sûr comme j'ai dit ceci est le même coin de la communauté derrière GameStop si jamais ils se sont concertés et qu'ils ont décidé de lancer ce même-ci alors cela pourrait avoir des retours assez intéressants vu qu'actuellement si on n'est qu'à 100% dans 116% donc ça pourrait être intéressant actuellement si par exemple si je viens là sur les réseaux sociaux pour qu'on voit si jamais ils sont assez actifs côté Twitter comme on voit là c'est 2300 la communauté n'est pas encore très forte je pense même que c'est l'initiative d'une poignée de personnes ça doit forcément être deux ou trois personnes là qui ont lancé cette initiative donc comme vous voyez par exemple ici ils sont en train de tweeter régulièrement donc le compte n'a pas encore une forte visibilité donc si jamais ces derniers réussissaient à attirer le feu des projecteurs sur ce token-ci et particulièrement sur ce token-ci ou bien sur cette version-ci il y a de fortes chances que l'on voit arriver sur le projet des fonds assez intéressants donc si jamais bien sûr ces derniers ont un consensus au niveau de la communauté, de leur propre communauté et comme ils ont eu à dire sur leur site si c'est vraiment le même token de GameStop le même token officiel de GameStop pourrait vraiment avoir de très très beaux retours faisant ainsi de ce projet un projet très intéressant à suivre dans le long terme donc si vous venez par exemple ici sur le projet ils ont dit le token, le contrat pardon est renoncé il n'y a pas de taxes comme vous voyez là nos taxes 1 milliard de tokens le nom c'est, je stop comme vous voyez ici le contrat est renoncé, ça n'appartient à personne la liquidité est burnée donc comme vous voyez là donc là je vois des personnes qui investissent par exemple 4000, 3000, 2000 dont les investissements sont pour l'instant très très moyens je dirais même pas moyens, ils sont très très bas donc actuellement si ce sont vraiment des petits investisseurs qui investissent dessus donc dès lors que le projet sera par exemple ciblé par des baleines il y a de fortes chances que cela se repercute sur le prix parce que quand je vois là, je vois juste 4000$, 5000$ les prix les plus élevés bien sûr 5000$, 4000$, 5000$, 2000$, 2000$, 2000$ là c'est encore assez modeste en termes de transactions donc si jamais les grosses baleines ciblent le projet il y a de fortes chances que cela se repercute sur le prix maintenant si on vient par exemple ici on est déjà à un fois combien dans le market cap c'est 5 millions c'est encore acceptable la raison pour laquelle je disais si jamais le projet est ciblé par des baleines il y a encore un bon petit potentiel à se faire mais bien sûr il faut faire très très attention parce que là on n'a pas en fait de la certitude que ce soit le projet officiel de la communauté c'est vrai ils ont eu à dit ceci mais tout le monde peut le dire ils ont eu à dit c'est le token officiel mais tout le monde peut le dire donc je vous invite à faire vous même vos propres recherches avant d'investir dessus si jamais vous souhaitez investir dessus bien sûr donc là on est à une croissance assez intéressante sur 24 heures pour ceux qui auraient peut-être découvert le projet avant je pense que d'une bonne petite plus-value a déjà été générée et comme vous voyez par exemple ici on est à un bon trust la communauté a confiance au projet je vous invite également à examiner les plus gros holders qui sont ceux qui détiennent le plus de tokens sur ce projet pour voir si jamais il y a des baleines ou bien des wallets qui détiennent énormément de tokens et qui sont cachés donc les amis voici un projet à suivre il y a quand même déjà quelques actualités qui tournent autour de ce projet il y a quelques articles qui sont créés par ci par là sur le projet comme par exemple des articles proposés par coin page qui sont là donc il y a quelques actualités dessus je vous invite à vous même pousser les recherches mais comme j'ai eu à dire la communauté GameStop c'est une communauté très très solidaire vraiment vraiment solidaire donc si jamais ce token est le token de la communauté alors c'est qu'il y a des grandes chances qu'on puisse compter sur ce token pour le prochain bouleron donc les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire je me ferai un plaisir d'échanger avec vous on va continuer à suivre le projet de très près sur la chaîne pour voir si jamais il y a des nouveautés dessus mais comme je vous ai dit si vous souhaitez investir dessus faites d'abord des recherches approfondies on va se revoir très prochainement mais entre temps portez vous bien ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501